Bonjour à toutes et à tous. Donc vous devinez sans doute mon plaisir à voir se tenir physiquement ce colloque sur Imposture et Vérité en Art. Et donc j'adresse ma reconnaissance totale aux organisateurs Christian Mallory, Marie Duré-Pujol et Marguerite Vapeuro ainsi qu'à l'équipe Arthès qui nous offre ce retour à une communauté vivante qui est indispensable à l'élaboration partagée des savoirs qui fait la nature d'une université. Je salue également tous ceux qui doivent, qui ont dû nous suivre à distance, notamment les étudiants dont nous mesurons très bien les difficultés et que je voulais assurer de notre soutien. Alors ce colloque et singulièrement ce début d'après-midi fait figure d'événement. Une conférence plénière d'Hervé Le Tellier, une lecture d'Olivier Broche suivie d'un débat. Je vous remercie tous les deux très chaleureusement de votre présence qui nous honore et qui nous fait un grand plaisir. C'est une aubaine en fait, un renversement paradoxal et jubilatoire de vous voir traverser les écrans cathodiques dans lesquels on a l'habitude de vous voir pour venir jusqu'à nous, en vrai, alors qu'on est tellement habitués au contraire. Hervé Le Tellier est très présent sur les écrans et sur les ondes depuis qu'il a obtenu le prix Goncourt en 2020 pour son très beau roman L'Anomalie. Et même s'il est une figure familière, très familière de notre paysage littéraire, pardon, depuis près de 20 ans, depuis près de 30 ans, je crois, nous avons tous appris à le connaître un peu mieux au cours de cette dernière année à la faveur de ce prix. Les présentations sont donc peut-être superflues, mais quand même, quelques mots. Hervé Le Tellier est donc mathématicien de formation, il est également docteur en linguistique, il a été journaliste, on lui doit en particulier le papier de verre du monde dans l'édition électronique, que je suivais pour ma part avec plaisir. Il est éditeur au Castor Astral, il est également le président de l'Oulipo, qui là, je crois, rejoint il y a bien longtemps, en 92, et il est donc amateur de l'écriture sous contrainte. Il est aussi amateur de la multiplicité générique et du brouillage des pistes. Grand Prix de l'humour noir en 2013, pour sa traduction factice des contes liquides d'un auteur portugais fictif, belle imposture déjà, il a écrit dans des genres très divers, il a écrit des romans, du théâtre, de la poésie, des nouvelles, mais aussi des formes très courtes. Quant à Olivier Broche, il est comédien de théâtre, de cinéma et de télévision, mais également documentariste, producteur de courts-métrages, programmateur dans des beaux cinémas. Il est également une des grandes voies des fictions de France Inter, que peut-être, vous avez comme moi, beaucoup suivi. Son anomalie à lui advient au tout début de ce qui sera cette longue carrière de création, contrairement peut-être à Hervé Le Tellier, qui a dû attendre un peu. En 1992, il rejoint la compagnie de Jérôme Deschamps et participe à la série Culte des Deschiens. Vous en avez peut-être assez cher Olivier, mais pour les gens de ma génération, il est le gamin, coincé entre son père François Morel et sa mère Yolande Moreau, et qui prend, stoïque et misérable, de bonnes taloches derrière la tête, un comédien dont on a cessé depuis de suivre le travail. Je ne connais pas Hervé Le Tellier et Olivier Broche, mais je crois savoir que ce sont deux vieux complices, deux amis, qui se sont illustrés ensemble, notamment dans l'interprétation qu'a faite Olivier Broche sur scène en 2017, du texte d'Hervé Le Tellier, Moi et François Mitterrand, un texte qui m'a personnellement beaucoup marquée, et alors que j'oublie beaucoup, celui-là je ne l'ai pas oublié, un texte qui menait déjà un travail, je crois, sur la posture et la vérité. Un homme simple, justement prénommé Hervé, il écrit à François Mitterrand, nouvellement élu président de la République, pour lui confier ses malheurs, et se voit répondre par une lettre type, qu'il prend pour une réponse du président lui-même. Encouragé, donc, il poursuit cette correspondance et reçoit cette même réponse pendant les deux septennas. Lorsque Jacques Chirac succède à Mitterrand, Hervé cessait à lui envoyer une lettre, et reçoit rigoureusement la même lettre type, dans ma mémoire, je n'ai pas relu le livre, du secrétariat du nouveau président. Il conclut pourtant, déçu mais conforté dans ses positions et dans ses préférences, n'est pas François Mitterrand qui veut. Dans l'anomalie, Hervé Le Tellier poursuit ce travail sur l'imposture, sur le terrain de l'identité. Pour moi, le roman a convoqué Le Soi-même comme un autre de Paul Ricoeur, où Ricoeur propose qu'en littérature, la double crise de l'identité, la crise qu'on dit en français du same et du self, de l'idem et de l'ipsé, la crise de l'identité aboutit à ce que Ricoeur appelle une crise de la configuration du récit, et particulièrement à une crise de la clôture du récit. Effectivement, dans l'anomalie, autant de lecteurs, autant d'interprétations, de la fuite finale de ce texte qui s'écoule comme dans un sablier. C'est donc à une histoire des impostures, titre de la conférence d'aujourd'hui, qu'Hervé Le Tellier et Olivier Broche nous invitent cet après-midi et je leur laisse bien vite la parole en leur renouvelant tous nos remerciements. Voilà, je m'en vais pour leur laisser la parole sur l'estral. Bien, bonjour, merci beaucoup à l'université de nous accueillir. Je ne vais pas faire une conférence universitaire dans le sens où, d'abord, je ne suis pas tout à fait universitaire, même si je suis effectivement docteur, mais uniquement en linguistique. La question qui se pose à moi lorsqu'on parle d'imposture en littérature, c'est évidemment de l'imposture organisée et pas forcément de qui est un imposteur en matière d'écriture littéraire, ce qui est un autre sujet que je traiterai volontiers, mais qui pourrait me faire des ennemis. Le monde étant ce qu'il est, gardons-nous de nos amis. Donc je parlerai en fait de l'imposture organisée, je donnerai quelques exemples, je ne serai pas du tout exhaustif. L'imposture est réussie lorsqu'on ne sait pas si elle a marché, évidemment, et donc on ne peut parler que des impostures qui ont raté, puisque par définition, nul ne sait si Homère a écrit l'Odyssée, il est éminemment probable que c'est quand même Molière qui a écrit les pièces de Molière, et pas Corneille, comme le bruit a tenté d'en courir pendant quelques années. Et donc je vais essayer de faire un sort de portrait des choses qui, moi, m'ont marqué dans l'imposture. Et à partir de cette première réflexion sur ce qui peut m'avoir marqué dans l'imposture, dans ce que j'ai pu voir, lire, découvrir, je parlerai très précisément de quatre impostures qui m'intéressent vraiment plus que les autres, qui sont la première, c'est Borisian, Vernon Sullivan, Borisian. La deuxième, c'est évidemment Ajargari, sur laquelle j'ai pas mal travaillé pour un gros bouquin de Gallimard sur, je crois que c'était douze auteurs qui parlent de Romain Garry, sur laquelle j'avais travaillé sur la vie devant soi. Et je parlerai enfin de deux impostures auxquelles j'ai collaboré. La première, qui n'était pas vraiment une imposture, mais qui en est devenue une par la force des choses, qui était l'imposture de Jean-Baptiste Bottule, dont Olivier lira quelques extraits de l'introduction de trois livres de Bottule sur les cinq qui ont été écrits par Bottule. Enfin, par Bottule. Par Bottule. Et enfin, je parlerai de Jamais Montestrella, qui est une imposture qui a duré un an et qui a finalement été dévoilée. Et j'expliquerai pourquoi aujourd'hui faire une imposture, c'est objectivement une création et ça ne peut plus être une substitution historique. On ne peut pas inventer aujourd'hui, je pense, un auteur qui aurait existé dans les années antérieures. Ça devient très compliqué avec les réseaux sociaux, avec Internet. C'est devenu un objectif impossible. Et je vous expliquerai pourquoi, à la lueur de quelques expériences récentes qui ont pu se dérouler. La première imposture que moi j'ai découverte en tant que lecteur, enfin les deux premières impostures, la première c'était celle de Ronseraille. Alors Marc Ronseraille, ça ne vous dit rien, mais c'était un personnage qui avait été inventé par Claude Bonnefoy, qui était un critique, et qui avait décidé dans les années 1978 à l'occasion d'un numéro 100 de poète d'aujourd'hui, ou d'écrivain d'aujourd'hui, ou d'écrivain de toujours, enfin je ne sais plus, aux éditions du Seuil, d'inventer cet écrivain pour justement ce numéro 100, ce qui était une excellente idée. Donc pour ça, il prend quelques complices. Ces quelques complices, c'est qui ? C'est Sabatier, c'est Bernard Pivot, c'est Solers, c'est quelques autres. Et il crée un personnage qui meurt en 1975, qui meurt à l'âge de 32 ans, donc en 1975, et qui a écrit un roman qui s'appelle L'Architope, et qui a été également l'objet d'un scandale, raconte-t-il dans les biographies de Ronseraille, puisqu'il est accusé d'avoir volé le manuscrit d'un de ses amis, qu'il serait devenu fou, qu'il serait mort. Voilà. Donc c'est un auteur un peu un scandale, simultanément, qui a été un dandy, qu'on a pu voir dans différentes occasions, avec différentes personnes de l'intelligentsia germano-pratine. Et cet auteur, donc, finit par avoir une existence, au point que des critiques, lorsque sort ce numéro 100 au seuil écrivain de toujours, écrivain d'aujourd'hui, je ne sais plus, écrivain de toujours, je crois, au point que dans différents journaux, sortent des critiques très favorables à Ronseraille, qu'apparaissent des gens qui ont connu Ronseraille, et on verra que, je vous raconterai pour Montestrella, ça m'est arrivé aussi, des gens qui ont connu Montestrella, donc c'est quelque chose qui existe, et qui finalement finit par être attesté rapidement. Et à l'occasion d'une émission d'Apostrophe, que j'avais vue quand j'étais jeune, 20 ans, on voit Bernard Pivot recevoir Claude Bonnefoy, le faire parler de Ronseraille, et à la fin dévoiler l'imposture, et on voit un Claude Bonnefoy très énervé, qui à la fois est mécontent de voir révéler l'imposture, qu'il pensait faire durer, et on comprend à ce moment-là que, si Pivot le révèle, c'est parce que lui-même ne veut pas paraître comme ayant été dupe de l'imposture, qu'il a collaboré à créer, donc il ne veut pas laisser croire une seule seconde qu'il a été victime de l'imposture lui-même. Alors qu'au même moment, et dans les mêmes années, il reçoit régulièrement Paul Plavrovitch, qui joue le rôle d'Émile Hajar, dans l'imposture montée de toute pièce par Gary. Mais c'est une autre histoire, mais c'est les mêmes années, c'est concomitant, c'est vraiment au même moment, il a reçu deux émissions plus tôt, il a reçu Paul Plavrovitch, et Ron Sraï se fait dénoncer. Voilà. Ça c'est un premier exemple, finalement, d'une moquerie qui est destinée à dire aux critiques qu'ils ne savent pas lire, et à se moquer d'un système, qui est un système dans lequel il y a des auteurs, des critiques, et où chacun, finalement, se renvoie à l'ascenseur. Donc personne n'ose mettre en doute bonne foi, personne n'ose mettre en doute ce personnage de Ron Sraï, et certains disent même l'avoir rencontré à l'occasion de fêtes à Saint-Germain, au Duc des Lombards, etc. Bien, ça c'est le premier exemple. Le deuxième que j'ai en tête, et que j'avais découvert peu de temps après, c'était l'exemple du poète qui s'appelait, je ne sais plus très bien comment, mais c'est, en tout cas, c'est un journaliste qui s'appelle Mike McGrady, qui travaille au Newsday, et qui, aux États-Unis, demande à ses collaborateurs, pour se moquer des critiques, lui aussi, d'écrire très vite, dans la nuit, un chapitre, il distribue une sorte de scénario, en disant à ses collaborateurs, écrivez le plus mal possible, ne vous posez pas la question de la vraisemblance, vous avez chacun un chapitre, et donc 24 collaborateurs écrivent finalement 24 chapitres, qui sont réunis rapidement, envoyés à différents éditeurs. L'un des éditeurs décide de publier le texte. McGrady demande à sa belle-sœur, Pénélope H, de jouer le rôle de l'écrivain, et donc Pénélope H va connaître le succès, avec un livre qui va être finalement accepté par un des éditeurs, ça va se rendre à des millions d'exemplaires. Le livre s'appelle Naked Came the Stranger, Nus, vint l'étranger, qui est un très bon titre, par ailleurs. Très bon titre. Et ce livre connaît donc un succès dingue. À un moment donné, une sorte d'émission du soir, comme le Saturday Night Show, décide d'inviter l'auteur Pénélope H, et ce n'est finalement pas elle qui se présente, mais les 24 collaborateurs qui arrivent tous sur scène, qui occupent donc la place qui a été attendue pour une seule personne, et révélée à ce moment-là à l'imposture. Ça ne tue absolument pas le livre. Au contraire, le livre qui s'est déjà rendu à des centaines de milliers d'exemplaires, vend à ce moment-là à quasiment un million d'exemplaires, et il va même tirer un film de ce livre qui a quand même été créé pour être nul. Donc, dès le départ, il y avait une volonté de nullité du texte, et ça donne néanmoins naissance à un film qui va assez bien marcher lui-même. Donc, il y a une sorte d'engouement pour l'imposture elle-même qui est assez intéressant. Voilà. Je saute quelques exemples que j'avais en tête pour parler du dernier qui me paraît le plus intéressant, qui est l'histoire que vous connaissez tous, qui est de la chasse spirituelle attribuée à Rimbaud, qui est écrite en fait par deux comédiens qui ont eu un échec critique deux ans plus tôt, qui montent donc de toutes pièces un faux document qui serait un texte de Rimbaud. On voit assez vite, enfin, celui qui n'y croit vraiment pas, c'est Breton. Breton dénonce la chose comme étant un faux. Ça dure quand même un certain temps, dans cette histoire, il y a des défenseurs de la chasse spirituelle qui disent que oui, c'est authentique, c'est possible. Nadeau, je crois, Nadeau défend la chasse spirituelle. Bon, la chose fait plutôt long feu et au bout d'un moment, l'imposture est révélée, ne serait-ce que parce que les documents sont écrits sur un papier qui est un papier beaucoup trop récent. L'encre ne correspond pas du tout à ce qu'aurait pu utiliser Rimbaud. Je ne dis pas que c'est écrit au stylo-bille. Si vous tombez sur un Rembrandt et fait au stylo-bille, c'est un faux. Donc, en gros, tout ce qui est technique fait que ce n'est pas attribué à Rimbaud. Et en plus, l'écriture ne correspond pas à celle de Rimbaud. Donc, finalement, ça dure quand même presque six mois, cette histoire, avant que la posture soit dénoncée. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la préface est quand même rédigée par Pascal Piat, qui est un érudit, qui est connu de tous les bibliothécaires pour étant quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur les enfers dans les bibliothèques, puisqu'il a écrit un livre qui fait une somme qui est consacrée aux enfers des bibliothèques. Et c'est un amateur de curiosa, un grand érudit, mais qui fait néanmoins la préface en toute naïveté. Il accepte de la faire. Ce qui est quand même la force de cette posture réside finalement dans le préfacier qui accrédite la thèse d'un véritable texte de Rimbaud. Voilà. Donc, c'est un des exemples, un des quatre exemples, trois ou quatre exemples auxquels je pense avant d'aborder plus longuement l'affaire Vernon Sullivan. L'affaire Vernon Sullivan, je m'y suis intéressé pour plusieurs raisons. D'abord parce que Vian a été un de mes auteurs préférés lorsque j'étais adolescent et que j'ai découvert, pour ma part, Vernon Sullivan après avoir découvert Vian, puisque c'était dans ce sens-là que se faisait la découverte dans les années 70-80 et non pas l'inverse, alors que dans les années évidemment 50, c'est d'abord Vernon Sullivan qu'on découvrait, puis Boris Vian. Vernon Sullivan est donc un personnage écrit, monté de toute pièce par Boris Vian à l'occasion d'une demande d'un éditeur qui lui dit trouve-moi un texte, parce qu'il faut savoir que Vian est un traducteur. Vian est un traducteur en particulier de l'allemand, mais aussi de l'anglais un peu, mais de l'allemand parce qu'il a traduit, peu de gens le savent, mais il a traduit Bertolt Brecht, par exemple. Il a traduit Mercourage, il a traduit différents textes de Vian, de Brecht, et donc c'est quelqu'un qui est un petit peu connu dans le monde de la traduction. Conno lui a fait travailler sur différents textes, et lorsque un éditeur, qui n'est pas un éditeur de Gallimard, lui demande est-ce que c'est possible que tu me fournisses un texte d'un best-seller américain et qu'on pourrait utiliser pour relancer la maison ? Vian lui répond « Mais moi, je vais te le faire, ton best-seller. » Et il lui écrit en quelques mois le texte, le premier texte, qui est « J'irai cracher sur vos tombes », qui est le premier Vernon Sullivan. Il y en aura d'autres, et on tuera tous les affreux, etc. Mais le premier, donc, c'est « J'irai cracher sur vos tombes », et c'est tout de suite un succès. C'est un énorme succès, un succès qui fait que ce livre se vend à des dizaines de milliers d'exemplaires. L'objectif de Vian est donc atteint. Il voulait acheter une voiture, il aime beaucoup les voitures, donc grâce à l'argent de « J'irai cracher sur vos tombes », il s'achète sa voiture, et ça va durer un certain temps avant qu'il ne soit démasqué. Le fait qu'il soit démasqué n'a pas une énorme importance sur les ventes de Vernon Sullivan, mais néanmoins, assez vite, quand même, ça va se tarir. Son éditeur, qui est le scorpion, va cesser de le publier, et Vian va publier lui-même ses propres textes, ses propres romans, qui ne connaîtront aucun succès. C'est-à-dire que on connaît aujourd'hui un Vian qui est un Vian écrivain, qui a écrit « L'herbe rouge », qui a écrit évidemment « L'écume des jours », mais ce Vian-là ne vend absolument rien de ces textes-là. C'est-à-dire que c'est un échec total. Ce qui fait que le Vian qu'on connaît et qui gagne de l'argent avec Vernon Sullivan, en gros, au début des années 50, est aussi un écrivain qui va cesser d'écrire en 53 et ne faire plus que des chansons, parce que l'échec commercial de ses propres livres est total. Et il va donc s'arrêter, y compris de finir un roman qui va s'appeler... j'aurai le savoir parce que c'est moi qui l'ai fini, mais on n'y échappe pas. Donc, qui est un roman qui a été commencé par Vian sur quatre chapitres et qu'il a lui-même abandonné parce que le Vernon Sullivan ne marchait plus. Donc, il voulait changer sans aucun doute d'imposture, passer de la Vernon Sullivan à un autre pseudonyme pour publier, cette fois-ci, dans la collection noire de Duhamel, dirigé également par... co-dirigé par Queneau. Et donc, cette imposture n'aura pas lieu. Il va mettre ce texte dans un témoin, il ne va pas le finir. Et les héritiers Vian, ce qu'on appelle la co-hérie Vian, donc les différents responsables moraux et patrimoniaux de l'héritage Vian vont confier cette fin de roman, enfin, le soin de finir ce roman aux membres de Loulipo dont je suis... dont je fais partie. Et donc, nous avons fini finalement ce roman à la place de Boris Vian. C'est un hypothétique Vernon Sullivan. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point c'est écrit sur un coin de table. Parce qu'au fond, lorsqu'on commence à se mettre à écrire la suite d'un roman, il faut se caler exactement dans le texte initial, il ne faut pas se déplacer. Et donc, faire l'expérience tout à fait à la fois personnelle et collective de finir un roman d'un hypothétique Vernon Sullivan, on se rend compte de les techniques d'écriture et qui sont des techniques d'écriture d'hyper rapidité. Il va très vite pour écrire et nous-mêmes étions forcés d'aller assez vite pour écrire, pour respecter ce rythme-là. Et d'une certaine manière, la réussite du livre consiste plus à la cohérence globale qu'à tenter de faire mieux que Vian. Il ne faut pas tenter de faire mieux, il faut faire pareil et sur la distance. Et donc, on a fait 15 chapitres derrière pour finir le livre. Mais ce qui est intéressant dans cette imposture de Vian, c'est de voir qu'il espérait revenir dans la littérature à travers une nouvelle imposture qui était cette imposture qu'il aurait fait dans la série noire alors qu'avant, il était au Scorpion. Mais finalement, il a fini par devenir l'homme chansonnier qu'on connaît, l'inventeur de chansons, de mélodies, qui a été, dans les années 60, le plus connu. C'est finalement le travail de ses amis qui l'ont fait revenir dans l'univers de l'écriture. Les amis comme Noël Arnaud, comme Queneau, bien sûr, comme Jacques Bince, comme tous ces gens qui ont finalement tous collectivement fait qu'il soit reconnu comme un écrivain, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et la célébrité de Vian vient après sa mort, parce qu'il meurt en 59, vient après sa mort, dans les années, disons, en tant qu'écrivain, dans les années 65, 70, et où là, il devient vraiment un écrivain emblématique, sans oublier que c'est un écrivain emblématique toujours un peu maudit, puisque, à un moment donné, un prof tente de l'enseigner dans un lycée, et que ce prof, je crois, il se fait virer, enfin, en tout cas suspendre, ce qui prouve que le côté un peu sulfureux de Vian existe encore très fortement. La deuxième imposture, qui est une imposture intéressante, c'est évidemment celle d'Ajar et Gary. Alors, il faut se placer dans les années 72, au moment où Gary invente le personnage d'Ajar. En 72, je n'ai pas la date exacte en tête, mais je crois que c'est ça, Gary publie deux textes, le premier qui s'appelle Les enchanteurs, et un autre texte va suivre qui s'appelle Europa. Sans rentrer dans les détails de ces deux textes, ils sont reçus très médiocrement par la critique, avec ce que Gary estime être une estime polie, c'est-à-dire la critique considère que Gary est fini, ce n'est plus un écrivain en vogue, ce n'est plus un écrivain inventif, c'est quelqu'un qui a cessé, qui assist to be, comme on dit du perroquet mort des Montipitons, c'est quelqu'un qui est donc en fin de carrière et la critique, en tout cas, décide qu'il est de cet ordre-là. Et quels que soient les livres que va publier ensuite après les années 1972-1973 Gary, ils recevront un accueil beaucoup moins fort que ceux que vont recevoir les livres de Hajar. Par exemple, L'angoisse du roi Salomon reçoit un accueil critique extrêmement bon au moment même où Gary écrit Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, qui reçoit, alors que c'est la même thématique, c'est-à-dire le vieillissement, la rivalité homme-femme, l'impuissance, la question de la maladie, de la santé, enfin, toute une série de thématiques sont absolument traitées de manière identique. Hajar le traite de manière lumineuse dans L'angoisse du roi Salomon, Gary le traite de manière noire dans Au-delà de cette limite, mais simultanément, ce sont les mêmes objets littéraires et les mêmes projets thématiques. Mais la réception est très différente, ce qui prouve que la création d'Ajar, la création du personnage d'Ajar est une création qui vise pour Gary à tromper la critique, à se donner une nouvelle existence et à se créer même un nouveau personnage parce que c'est un de ces cas dans lequel un auteur a besoin d'un nouveau personnage pour trouver une autre démarche d'écriture. C'est-à-dire que c'est le point de vue dont on se place qui libère d'une certaine manière Gary. J'ai eu l'occasion de voir, en travaillant sur le texte La vie devant soi, de voir les manuscrits d'Ajar, donc de Gary. Ces manuscrits constituent en fait la matière du texte final mais au début il ne s'intitule rien, c'est-à-dire qu'il écrit sur ses cahiers non pas La vie devant soi mais il écrit rien, R-I-E-N-S puisqu'il ne sait pas très bien où ça va mais ce qui est notable c'est qu'il n'y a pas une rature, c'est-à-dire que ce sont trois cahiers Le Dauphin Noir de format 21-29-7 et on voit comment travaille Ajar, il n'y a pas une rature. Alors que sur les textes de Gary, il y a un peu plus de rature. Si on regarde la différence entre les deux, c'est un peu plus raturé Gary, comme si Gary hésitait là où Ajar n'hésite pas. Et ça, ça m'a vraiment frappé, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de puissance narrative chez Ajar qui n'est handicapé par aucune image du personnage qu'il endosse. Donc Ajar est libre et Ajar part dans l'écriture d'une manière beaucoup plus libre que le fait Gary. Enfin, je ne suis pas généticien et puis on n'a pas le trace d'autres éléments documentés que ces trois cahiers Le Dauphin. Donc il est peut-être possible qu'il y ait des pages volantes qui leur aient recopiées, mais je ne crois absolument pas que ce soit le cas. Je crois qu'il travaillait directement sur ces cahiers Le Dauphin et tous ceux qui l'ont connu à cette époque en attestent. Ce qui est intéressant dans la création de cette imposture, c'est que Gary ne la porte pas, il l'a fait porter à un de ses neveux qui s'appelle Paul Pavlovitch et il lui demande d'assumer la totalité de la représentation. Il lui donne d'ailleurs un statut d'agent littéraire pour lequel il le rémunère et c'est Pavlovitch qui va aller à la télévision, à la radio, discuter avec les éditeurs et il est publié au Mercure qui est dirigé déjà à l'époque par Isabelle Gallimard. Elle est toujours au Mercure. Et il crée un personnage de toute pièce et c'est Gary qui lui crée son personnage. C'est-à-dire qu'il ne laisse rien au hasard. Il dit à Ajar, Paul Pavlovitch, qui il doit être, quelle est son histoire, quelle est sa trajectoire, quel est son passé. Au début, il raconte qu'il est un médecin qui a été condamné pour des avortements, qu'il est resté à Amsterdam, il vit à Amsterdam. Et pour accréditer le fait qu'Ajar existe, il fait quelque chose qui est absolument extraordinaire. Il remet un manuscrit, donc le manuscrit a déjà été accepté, mais Gary a, dans ce manuscrit, laissé un paragraphe qui est un paragraphe de mauvaise qualité. Et il sait que ce paragraphe est de mauvaise qualité. Il le sait à tel point qu'il dit à Paul Pavlovitch, tu vas recevoir la visite d'Isabelle Gallimard, elle va avoir lu ce livre, elle va prendre le livre parce qu'il n'est pas mal, mais il y a un paragraphe qui est une véritable merde et qu'elle ne peut pas accepter. Ce n'est pas possible qu'elle accepte le paragraphe. Donc elle va te montrer le paragraphe et voilà ce que tu vas mettre à la place. Pavlovitch apprend par cœur le paragraphe par lequel il doit remplacer l'autre paragraphe qui est complètement déficient littérairement. Évidemment, Isabelle Gallimard arrive, elle doute de l'existence réelle de Paul Pavlovitch, elle le rencontre pour la première fois et elle lui dit « J'ai beaucoup aimé votre roman, c'est gros câlin, le premier roman. » Elle lui dit « Mais dans ce roman qui est flamboyant, qui est riche, qui est amusant, qui est vraiment formidable, il y a tout de même un paragraphe qui n'est pas du tout au niveau du reste. » Paul Pavlovitch regarde et il fait « Oui, c'est de la merde. » Il barre la chose et devant elle, il recopie le paragraphe que Ajar lui a littéralement dicté. Et ça, c'est un moment quand même assez formidable de voir à quel point l'imposture montée par Ajar va dans tous les détails. C'est-à-dire qu'il a prévu de rendre en fait son existence concrète et matérielle par le fait que l'acte d'écriture d'Ajar s'accomplit devant son éditeur. Et que là, il ne peut plus y avoir un seul doute. C'est bien Ajar qui a écrit l'intégralité du livre et de fait, il rompt aussi le doute qui existait sur l'existence même d'Ajar puisqu'on soupçonnait qu'Ajar soit en fait un autre que, évidemment, Paul Pavlovitch et l'un des noms qui a été cité, c'était Queneau. C'était Queneau. C'était l'une des options possibles en disant ça pourrait bien être Queneau. C'était beaucoup Gary quand même qui revenait aussi. On disait Gary parce que c'était le neveu. Donc on se disait... Oui, c'était les liens familiaux qui faisaient qu'on pensait que c'était effectivement Gary. Mais l'autre nom qui revenait, c'était Queneau. C'était Queneau qui lui aussi était un personnage vieillissant. Il est mort en 76, Queneau. Donc il est mort quatre ans après. Il a publié plutôt de la poésie mais on se disait pourquoi il ne reviendrait pas dans la littérature avec un roman de cette nature. Et donc on avait pensé au personnage... On pensait à Queneau également. Queneau avait dit non, ce n'est pas moi. Et Queneau d'ailleurs avait dit à mon avis, ça pourrait être Gary. Mais ce n'était pas... Enfin, il l'avait dit à Loulipo. Donc c'est vraiment quelque chose qui est plutôt... Voilà. Donc cette idée de créer le personnage et de l'accréditer par l'acte d'écriture, ça c'est une idée extrêmement puissante. Alors après, deux choses font que le personnage d'Ajar est un personnage très très puissant. La première chose, c'est que Gary n'hésite pas à inventer le personnage, y compris dans une détestation de Gary. C'est-à-dire qu'il invente pour Ajar une détestation de son propre... de lui-même. Et donc il écrit un livre qui s'appelle Pseudo dans lequel il se donne le nom à lui de Tonton Makoute. C'est-à-dire qu'il insulte en permanence Gary. Donc Gary s'insulte lui-même dans Pseudo en disant qu'il en a marre d'être en permanence comparé à cet écrivain en chute libre qui est Gary. Et donc ce Tonton Makoute, cette sorte de personnage omni... Enfin, une sorte de statut du commandeur qui lui pèse de manière insupportable et avec lequel il doit sans cesse composer. Et donc, si vous lisez Pseudo, c'est absolument hallucinant de penser que l'homme qui a écrit Pseudo et qui s'insulte, c'est lui-même. Et c'est un livre tout à fait étonnant de ce point de vue-là. La traduction anglaise de Pseudo est faite par David Bellos. Et ce qui m'a fasciné chez David dans son choix de traduction du mot Pseudo, c'est qu'il n'a pas pris... Il aurait pu traduire par Pseudo. Ça ne pose aucun problème de traduire Pseudo par Pseudo en anglais. Mais ce n'est pas ça qu'il choisit. Il traduit par Hocus Pocus. Et Hocus Pocus, ça veut dire quoi en anglais ? Ça veut dire n'importe quoi. Et c'est un choix quand même bizarre de traduire Pseudo par n'importe quoi. Mais c'est malin, en fait. C'est extrêmement malin. Parce que autant n'importe quoi en français, ça n'a pas de sens, autant Hocus Pocus en anglais, c'est très très fort. D'abord, ça rappelle à ceux qui aiment la littérature française Locus Solus, forcément. Rémond Roussel. Ben oui. Et donc Rémond Roussel. Et ça ramène aussi à une vision extrêmement disparate du texte de Pseudo qui, effectivement, parle dans tous les sens et qui est une sorte de monstre littéraire. Ensuite, il va écrire un dernier livre qui s'appelle L'angoisse du roi Salomon qui est presque un livre testamentaire, en fait. Testamentaire à la fois pour, c'est le dernier livre, à la fois pour Gary et à la fois pour Ajar. Et ensuite, il va se suicider en se suicidant très proprement avec une balle dans la bouche sur une serviette rouge pour que le sang ne soit pas trop visible et en laissant une note qui dit « Rien à voir avec Gilles Seberg. » Voilà. C'est quand même un personnage assez fascinant. Et ensuite, il révèle l'imposture par un livre qui s'appelle Testament des Milajars. Et dans Testament des Milajars, évidemment, tout est dit. et d'un seul coup, il explique, y compris qu'une journaliste avait pu voir la chose, qu'il dînait dans le même restaurant chaque fois qu'il attendait le Goncourt, puisqu'il obtient le Goncourt deux fois. C'est ça qui est assez formidable dans l'histoire. C'est aussi pour ça que l'imposture est aussi visible et puissante. C'est parce qu'il a déjà écrit beaucoup de livres sous pseudo. Je n'ai pas tous les noms en tête, mais Fosco, Gary... Voilà, il y a au moins cinq ou six pseudo de Gary. Mais celui-là est le pseudo le plus caché et pour lequel il embauche quelqu'un. D'ailleurs, il réussit à faire un truc incroyable, c'est qu'à un moment donné, dans sa biographie, il y a une année où il sort un livre sous pseudonyme de Gary, un livre de Gary et un livre d'Ajar. C'est quasiment à trois mois d'écart, ce qui atteste en plus l'idée que Ajar n'est pas lui, puisqu'il vient de sortir un livre sous pseudo en plus. Donc, cette capacité, cette productivité de Gary fait que l'imposture est possible. Et c'est une fabrication ici à 100%. Et donc, dans le testament d'Amy Lajard, il révèle tout. Et la chose la plus étonnante pour un imposteur, c'est qu'il n'en jouit pas. C'est-à-dire qu'il révèle l'imposture sans pouvoir jouir de la révélation de l'imposture puisqu'il est mort. Et c'est ce que je trouve le truc, la chose la plus étonnante en fait, pour quelqu'un qui s'adonne à l'imposture comme je peux le faire, c'est que je trouve toujours fascinant qu'un homme comme Gary, qui est un génie de l'écriture, n'ait pas, à un moment donné, eu envie de jouir de cette révélation finale. En fait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent totalement. Et il laisse simplement un mot dans lequel il nous dit « Je me suis bien amusé. Au revoir et merci. » Mais l'idée de l'imposture chez Gary, c'est une idée absolument formidable parce que tout est composé autour du personnage d'Ajar pour accréditer son existence. Et d'ailleurs, celui qui va finalement le plus être la victime de cette imposture, c'est Paul Pablovitch qui après va devoir porter le fardeau de cette imposture qu'il a menée pendant cinq ans. Il va écrire un livre qui s'appelle, je crois, « L'homme qui mentait. » Je ne suis pas tout à fait sûr du titre, mais quelque chose de cette nature-là. Je crois que c'est ça. « L'homme qui a menti. » « L'homme qui a menti. » Quelque chose comme ça. Dans lequel il révèle... Son premier livre, finalement. Son premier livre. Il n'avait jamais écrit avant. Son premier livre. Il écrira après d'autres livres. C'est son premier livre dans lequel il révèle comment s'est montée cette affaire. Il faut savoir que l'imposteur qui était Gary a tout le temps presque inconsciemment voulu révéler cette imposture. Un des exemples le plus typique, c'est « La vie devant soi ». « La vie devant soi », lorsqu'il l'écrit, il propose un premier titre qui s'appelle « La tendresse des pierres ». Il propose « La tendresse des pierres ». Son éditeur trouve ça formidable. Et d'un seul coup, quelqu'un lui dit « Non mais, rappelle-toi, dans tel roman qui, je crois, est « Adieu, Gary Cooper », dans un roman de Gary, l'un des personnages qui est un écrivain écrit un livre qui s'appelle « La tendresse des pierres ». Et Gary avait oublié qu'il avait, dans un de ses propres livres, mis comme titre « La tendresse des pierres ». Alors, tout de suite, il change, il dit « Bon, ok, on change » et puis il donne comme titre « La vie devant soi ». Ce qui est très marrant, c'est que si vous avez l'édition originale de « La vie devant soi », c'est quoi la couverture ? C'est un dessin dans lequel vous avez une femme qui porte sur ses genoux un petit garçon mais leurs deux visages sont remplacés par des cailloux. Pourquoi ? Parce que ça s'appelait « La tendresse des pierres » et que c'était formidable comme dessin pour la tendresse des pierres. Donc l'illustrateur, il avait fait un dessin qui correspondait à la tendresse des pierres. Donc c'était deux cailloux, un caillou petit garçon sur les genoux d'un caillou femme. Et on dit au dessinateur « Faut que tu changes ça, c'est plus le même titre ». Et donc ça s'appelle « La vie devant soi » avec ce dessin. Parce que le dessinateur dit « Non, ça va très bien » et puis Gary dit « Ouais, ça va, c'est bon ». C'est pas d'importance. Et donc on se retrouve avec un dessin qui est le premier titre qui révélait en fait que Gary était l'auteur de manière absolument inconsciente collée sur un titre qui n'a plus rien à voir puisqu'on l'a changé au dernier moment. Et celui qui s'en rend compte, je crois que c'est la femme de Paul Blaviovitch qui se souvient de ça. C'est ni Pablovitch ni Gary qui s'en souvient, c'est la femme de Paul Blaviovitch qui se souvient de la chose. Voilà. Alors, j'ai collaboré, comme je le disais, à deux impostures. La première, qui n'en était pas vraiment une et qui était Jean-Baptiste Botul. Alors, moi, je te propose que je lise pour lancer Botul. Comme ça, et toi, tu vas éclaircir l'affaire. Alors, je vais vous lire donc de Botul la présentation de la vie sexuelle d'Emmanuel Kant. Le texte que nous présentons pour la première fois au public français fait partie des œuvres tardives et il écrit donc de Jean-Baptiste Botul de cette période d'après 1937 dont on sait finalement peu de choses. Il s'agit d'un cycle de cinq conférences que JBB prononçait au Paraguay en mai 1946, probablement du 10 au 15, un an avant sa mort. Les circonstances de cet exposé peuvent être qualifiées d'extraordinaires. Car le public de Botul était composé uniquement d'émigrés allemands qui avaient fondé une colonie baptisée Nueva Königsberg. Il s'agissait d'admirateurs de Kant vivant à la manière du philosophe de Königsberg. La plupart venaient de cette ville qu'ils avaient quittée sous un déluge de feu et de fer en mai 1945 quand l'armée rouge conquit la capitale de l'ex-Prusse orientale pour en faire Kaliningrad. Après un périple à la fois rocambolesque et tragique dont on peut regretter qu'il n'ait suscité l'intérêt d'aucun historien, une centaine de ces familles trouva refuge au Paraguay et fonda la colonie un siècle et demi après la mort de Kant. Selon les témoignages des rares visiteurs de Nueva Königsberg, ces allemands s'habillaient comme Kant, mangeaient, dormaient comme lui et faisaient chaque après-midi la même promenade légendaire dans un décor reconstitué qui évoquait les rues de Königsberg. Il est probable que c'est lors de son séjour argentin que Botul entendit parler de cette communauté transcendantale. On ne sait pas comment les révélations de Botul concernant la vie sexuelle de Kant furent accueillies par ces curieux émigrés qu'on a pu qualifier parfois de Kantien intégriste. Botul put-il achever ce cycle de conférences ? Le sujet était crucial pour la survie de Noéva Königsberg. Pour le dire simplement, si Kant a vécu dans la plus parfaite chasteté, alors toute communauté néo-kantienne qui décide de s'imposer cette règle d'abstinence se retrouve vouée à la disparition par extinction naturelle. Mais, d'un autre côté, si le conférencier révélait l'existence d'une vie sexuelle chez Kant, il ne manquait pas d'entamer la légende dorée du maître et de se voir accusé de révisionnisme. Ce dilemme, Botul a accepté courageusement de l'affronter. Par-delà son auditoire du moment, sa plus vive inquiétude concernait la France et la Sorbonne en particulier. Non, son motif, les quelques universitaires qui eurent ce texte en main ne cachèrent pas leur surprise et leur désapprobation. Professeur à la Sorbonne, spécialiste réputé de Kant, Victor Delbos décida de rompre toute relation avec son ancien élève dans une lettre où il l'accusait de salir la réputation d'un des plus grands génies de l'humanité. Il est vrai qu'à l'époque, les néo-quantismes étaient très répandus, voire dominants en Sorbonne. Ni le marxiste, ni l'existentialiste, ni Heidegger, ni la psychanalyse n'avaient encore droit de cités en faculté de philosophie. Quand Kant fournissait un cadre idéal de pensée, un point de convergence pour les différentes nuances du rationalisme républicain et laïc. « J'ai touché un géant de la pensée qui, en basculant, m'a écrasé de son poids. » Se plaignait Bautulle à son ami Fernande B. Dans une lettre où, pour la convaincre de l'importance de ses recherches, il écrivait « Pour moi, la vie sexuelle de Kant est une des plus graves questions de la métaphysique occidentale. » À la même correspondante, il confiait quelques années plus tard que la sexualité de Kant est la voie royale qui mène à la connaissance du kantisme et que cette approche lui avait permis de lire la critique de la raison pure comme « drame et autobiographie ». De cette nouvelle lecture qui bouleverse notre vision du kantisme, il faut regretter que l'université n'ait pas fait grand cas. Reléguant Bautulle dans un silence méprisant qu'il est temps de rompre aujourd'hui. Mais c'est là une autre histoire qui concerne l'occultation du botulisme dans la philosophie contemporaine. Voilà. Très beau texte. Alors, comment est né Bautulle Frédéric Pagès, moi-même et quelques autres partions en vacances assez régulièrement. On ne savait pas quoi faire dans nos vacances. Et à un moment donné, on s'est dit on va faire un atelier d'écriture et on est parti sur l'invention d'un philosophe. La première lecture qu'on a fait de ça, c'était une lecture collective qu'on a faite dans une sorte de cave à vin de l'Aude où est né Bautulle. Bien sûr, ultérieurement. Enfin, antérieurement, mais donc ultérieurement. Voilà. Et donc l'invention de Bautulle a largement sauvé non seulement ses vacances mais toutes les vacances suivantes où nous aventurent à chaque fois des éléments nouveaux. Historiquement, il y a eu donc une petite série de livres La métaphysique du mou qui est ici, dont on va vous lire des extraits, qui a été écrit en fait par un autre auteur et qui est Jacques Gaillard que ceux qui ont fait du latin connaissent forcément parce que c'est Monsieur Latin en France. Enfin, ils sont plusieurs mais il y a au moins Jacques. Un livre qui a été écrit par Christophe Claire et Bertrand Rottet qui s'appelle L'Andrew, précurseur du féminisme. Et enfin, le troisième qui est là et qui s'appelle Nietzsche et le démon de Midi. Voilà. Il suffit en fait de voir les quatre titres pour se dire qu'on n'est pas dans quelque chose d'éminemment sérieux. Et La grande gloire de Botule a été en fait célébrée le jour où Bernard-Henri Lévy dans un livre qui s'appelle De la guerre en philosophie a cité à plusieurs reprises au moins pendant deux pages complètes La vie sexuelle d'Emmanuel Kant il n'était pas le premier à se tromper parce qu'on avait eu le plaisir de découvrir à la suite d'une traduction de La vie sexuelle d'Emmanuel Kant en brésilien que dans un article du Monde diplomatique que les évêques brésilien citait la vie sexuelle d'Emmanuel Kant comme un exemple de tension vers la chasteté nécessaire. Donc on avait déjà eu la possibilité de se marrer pas mal avec l'affaire des évêques brésiliens et qui était cité d'ailleurs dans Le Monde diplomatique de manière naïve aussi puisque comme il traduisait une encyclique c'était voilà on avait découvert ça un peu par hasard. Ce qui est assez amusant dans l'affaire Botul c'est qu'évidemment c'était pas du tout un secret c'est-à-dire que on voit bien vu les titres que c'est une immense rigolade on peut pas penser une seule seconde que ça soit sérieux. Alors le fait que Bernard-Henri Lévy se soit pris les pieds dedans nous a donné une notoriété soudaine mais c'était d'abord un travail collectif qui n'avait pas vocation à être caché et qui a posé problème évidemment parce que il faut savoir que Bernard-Henri Lévy est publié chez Grasset que nous on était publié chez Mille et une Nuit que Mille et une Nuit est une filiale de Grasset et qu'il y a un étage de différence entre les deux. Donc la personne qui s'en est rendue compte la première c'est Aude Lancelin qui est une journaliste que vous connaissez peut-être voilà donc Aude Aude nous a appelé pour nous dire il y a un truc que vous devriez savoir dans le prochain bouquin de Bernard-Henri Lévy elle nous lit le passage mort de rire mais le bouquin n'était pas encore imprimé et donc on a décidé de ne rien dire à Grasset de manière à ce qu'il l'imprime intégralement parce qu'il ne fallait surtout pas qu'elle en parle donc voilà et donc dès que c'est paru et que c'était en librairie il a sorti son article et ça a chauffé entre les deux étages où il ne se parlait plus parce qu'il ne se parlait plus pendant un petit bout de temps voilà mais on n'a pas dit non plus à l'éditrice de Mille et Une Nuit parce que sinon elle aurait tout de suite monté à un étage pour arrêter les imprimeries mais bon voilà donc on a réussi à faire publier laisser publier ce texte et puis après on l'a voilà l'histoire et que c'est allé un peu plus loin c'est-à-dire qu'ensuite il y a eu une sorte de dispute avec Bernard-Henri Lévy mais il a obtenu finalement le prix Botul que tu recevras quelques années plus tard que je recevrai quelques années j'étais ex-écho avec lui sur ce prix mais la voix de Pagès a été prépondérante et donc il a eu le prix à ma place mais je l'ai eu quelques années plus tard néanmoins voilà donc il a eu le prix Botul il a envoyé quelqu'un de Grasset avec une lettre à lire où il réclamait le prix Botul ce qui a été quand même un assez beau joueur finalement après avoir été assez mauvais joueur il a accepté le prix Botul donc voilà c'est une imposture réussie mais réussie grâce à un individu extérieur qui a mis qui est tombé dedans quoi voilà le dernier exemple dont je voulais parler puis après on laissera la parole à la salle on lira encore un petit bout de Botul moi je vous lirai un peu de métaphysique du mou voilà métaphysique du mou c'est l'expérience de Montestrella j'avais dans un livre qui s'appelle Electrico W un personnage qui était un un narrateur le narrateur était un traducteur il traduisait les oeuvres d'un certain Jaime Montestrella Jaime Montestrella même pas Jaime Jaime Montestrella qui était un un portugais qui avait émigré bon dont j'avais inventé la vie il était il était né au Portugal il avait fui la dictature de Salazar il était parti au Brésil pas de chance nouvelle dictature au Brésil il était revenu en France il avait rencontré les pataphysiciens et il était mort en 75 de sa belle mort pour après avoir écrit donc un livre qui s'appelait Les Comptes Liquides alors évidemment Montestrella c'était la traduction en portugais de Sternberg qui était un de mes écrivains favoris de mon enfance et qui avait écrit Les Comptes Glacés donc évidemment ayant écrit Les Comptes Glacés quelques années plus tard Montestrella écrivait Les Comptes Liquides qui correspondaient et je n'avais pas du tout dit que Montestrella n'existait pas au contraire trois enfin quand j'ai commencé à écrire elle écrit QW j'ai commencé à faire une fiche en portugais sur j'ai aimé Montestrella sur Wikipédia j'avais amélioré la chose en en comment dire en en poussant le vice jusqu'à faire plusieurs traductions en en le faisant en portugais mais également en anglais puis en allemand et enfin en français en faisant des liens dans toutes les directions en rajoutant Montestrella parmi les cariocas célèbres en rajoutant Montestrella parmi les habitants de Lisbonne dans les voilà et comme ça ne prenait pas beaucoup de place c'était discret puis les liens se tissaient délicatement de manière capillaire donc tout allait bien et l'existence était donc vraiment attestée il n'y avait pas de problème et puis le livre ElectroW est sorti et j'ai eu beaucoup de critiques qui disaient c'est en dehors de la en dehors de parler de ElectroW ils disaient et il y a cet auteur incroyable qui est Montestrella qui malheureusement n'a pas été traduit en français et je me suis dit que c'était l'occasion de donner plus d'ampleur à Montestrella et de le publier donc finalement j'ai publié l'intégralité des textes de Montestrella j'ai demandé à un ami qui est Jacques Vallet Jacques Vallet est un des fondateurs d'une revue qui s'appelle Le Fou parle qui était glorieuse dans les années 70 et Jacques a accepté de raconter sa rencontre avec Montestrella au restaurant La Palette et il a fait la préface et les comptes liquides sont sortis traduits par moi qui ne parle pas un mot de portugais traduit par moi et on a eu le prix de l'humour noir et je suis donc allé à la réception pour recevoir le prix à titre posthume de Montestrella c'est la première fois quand même qu'un écrivain mort recevait le prix de l'humour noir ça aurait dû un petit peu mettre la puce à l'oreille à des critiques et là j'ai eu des critiques dont en particulier l'un qui disait avoir rencontré Montestrella je ne donnerai pas son nom dans les années 70 effectivement à un moment plausible du moment où il était à Paris où il se souvenait de lui dans les soirées données par les pathophysiciens qui allaient dîner au restaurant Polidor voilà donc et je pense qu'il était sincère c'est à dire que je pense que la crédibilité de la vie de Montestrella était telle qu'il avait souvenir d'avoir vu un mec qui ressemblait à Montestrella dans un dîner chez Polidor qu'il avait fait avec les pathophysiciens et qu'il ne doutait pas qu'il existait voilà donc ce n'était pas forcément I want to be a part of it c'était plutôt ah oui je me souviens et plutôt content de se souvenir d'un truc qui effectivement lui était arrivé vous l'avez rencontré de Montestrella voilà et donc ce n'était pas forcément la mauvaise foi mais il y a cet élément dans l'imposture bien montée qui fait que ça peut marcher quoi et donc si on parle des impostures littéraires en général je pense qu'aujourd'hui c'est difficile d'inventer un personnage au bout d'un an le personnage de Montestrella a très vite été révélé dévoilé impossible de le faire rester un personnage non fictif et bon j'ai donc abandonné le projet en revanche je pense que ce qui reste possible encore dans l'imposture littéraire c'est la création d'un sous-psédonyme d'un auteur vraiment existant comme avait pu le faire par exemple Jacques comment il s'appelait Jacques-Anna Léger avec Smile ou Omar Ba lorsqu'il avait inventé son personnage d'auteur je crois qu'il était sénégalais qui avait vécu on peut donc inventer un personnage s'il est contemporain par exemple quand Jacques Laurent il avait écrit dans les années 50 sous le nom de Cécile Saint-Laurent on savait que c'était Jacques Laurent on savait que c'était lui donc là c'était pas oui oui son succès il écrivait oui il n'est pas le seul il y en a deux comme ça il y a Jacques Laurent non mais il y a Jacques Laurent et Cécile Saint-Laurent et puis il y a aussi Claude Clotz Claude Clotz et Patrick Covin qui sont les mêmes personnages Patrick Covin écrit E égale MC2 Bon Amour et Claude Clotz est un écrivain formidable qui écrit Les Innommables par exemple et ces deux personnages qui sont tout le monde le sait dans le monde littéraire qui sont bicéphales que c'est la même personne qui écrit deux textes deux types de textes différents ils ne s'adressent pas au même public et évidemment c'est assez dépréciogène de voir que les livres qu'on estime le moins connaissent le plus grand succès voilà c'est toujours un peu ennuyeux de voir que les livres qu'on écrit avec le plus d'ardeur et le plus d'intensité sont ceux qui connaissent le moins le moins de succès surtout sous et c'est d'autant plus visible quand c'est sous deux noms différents parce que là vraiment c'est parce que les identités pour le grand public sont dissociées le grand public ne savait pas que Claude Clotz était Covin et le grand public ne savait pas que Jacques Laurent était Cécile Saint-Laurent bon même s'il est bêtise il a reçu le prix Goncourt et c'est bien vendu mais il était quand même moins connu que Cécile Saint-Laurent qui faisait Caronichéry enfin voilà donc c'est mais la création de deux personnages simultanés et cachés les seuls vrais exemples qu'on connaît puisque forcément on peut très bien ignorer l'existence voilà c'est Ajar et Garry qui est le plus efficace en termes de visibilité voilà deux fois le Goncourt c'est extraordinaire bien sûr bien sûr bien sûr mais vous voyez tout ce qu'il te reste à faire je suis dessus alors je vais vous lire avant qu'on échange vous échangez avec Hervé quelques extraits de la métaphysique du Mou qui est un texte difficile par son absence évidente de structure apparente comme par la complexité intrinsèque de sa problématique néanmoins il nous a paru incontournable de procurer au public ce témoignage d'une réflexion philosophique originale dont l'intérêt se confirme de jour en jour aux yeux de nos penseurs les plus éclairés mais on ne saurait apprécier pleinement certaines analyses de la métaphysique du Mou sans prendre en compte les thèses que Jean-Baptiste Botul esquissait à l'époque et allait énoncer de façon plus ou moins explicite dans les années qui suivirent immédiatement les accords de Munich et la seconde guerre mondiale à cet effet nous proposons au lecteur en appendice à la métaphysique un court dossier documentaire sur l'alorquatisme botulien l'éditeur donc je vous lis quelques extraits il cite une lettre par exemple de Jean-Baptiste Botul lettre à loup-Andréa Salomé qui date du 6 octobre 1930 il lui écrit le drame de la philosophie moderne c'est l'allégeance à l'écrit la tyrannie du livre le culte de l'oeuvre la toute puissance des greffiers de la pensée l'oeuvre d'un auteur est sa pyramide son catafalque le philosophe moderne ressemble à un pharaon qui oublierait de régner à force de contempler son futur tombeau le tombeau des livres alors donc que je vous alors j'ai relevé quelque chose page je redonne 17 exergue j'ai noté 23 la philosophie du mou ne s'est pas opérée la philosophie ne s'est pas assez intéressée aux choses molles et flexibles l'osier pour le flexible le flanc pour le mou reste des territoires mal explorés le flexible se part d'une qualité essentielle que l'on nomme flexibilité c'est grâce à elle que le roseau plie mais ne rompt pas et comme l'homme est un roseau pensant la flexibilité peut être avantageusement considérée comme un humanisme du reste pour signifier un renoncement à la sévérité l'on dit se laisser fléchir et aussi fléchir les genoux réfléchir la réflexion et donc à la flexion dans une certaine mesure ce que la répétition est à la pétition ou encore la révision à la vision il faudra que je réfléchisse à la réflexion est une étrange proposition mais toutes ces spéculations nous entraîneraient trop loin des phénomènes donc ils continuent comme ça en vérité je pense que la métaphysique du mou reste à faire ne parlons pas de la physique la loi des trois états de la matière ne parlons point du mou qu'on ne saurait réduire à un état intermédiaire entre le liquide et le solide ni à une forme spécifique du solide une balle molle rebondit ce que ne serait faire un solide comme le fer à repasser je ressens une urgence d'inventaire recenser les objets mous et les classer je reprends un petit peu plus loin parce que c'est une succession de fragments oui c'est du fragment ce sont des fragments qui ont été réunis un peu comme les pensées de Pascal semble-t-il on a essayé d'en faire une œuvre cohérente mais bon à la réflexion le fromage est peut-être la substance qui dévoile le plus parfaitement d'un point de vue phénoménologique les degrés de la mouïté du moumou au dur dur négation dialectique du mou au sens haiguelien évidemment j'ai fait à ce propos un cauchemar étrange Hegel Olderling Schelling attablé autour d'un plateau de fromage dégoulinant mes rapports avec la pensée allemande sont catastrophiques un peu plus loin page 66 là quelques rencontres j'ai malaxé du beurre pendant toute la matinée en m'efforçant d'analyser mes sensations la bonne d'Emilienne levé les yeux au ciel il y a dans le malaxage une satisfaction ludique qui rattache à mon avis ce geste à l'enfance c'est bien la vie de Sartre nous sommes revenus sur la question mais il lui paraît exister un lien fondament foncier entre le malaxage et le trou bon là je ne le suis plus cet homme me semble englué dans une approche cathologique de la phénoménologie ses tirades sur la viscosité du moi me soulèvent le coeur quand il parle on dirait une porte qui grince et il louche plus que jamais il est toujours entouré de poulettes vaguement russes je me demande ce qu'il fabrique avec elles nous avons siroté un guignolet kirsch et par association d'idées je lui ai confié ma répulsion pour ce foutu quinquennat de Jérôme qui m'avait soulevé le coeur il a ouvert son carnet de Moleskine noir et griffonné des notes une idée de titre pour mon factum m'a-t-il dit Sarthe désignait ainsi son premier roman intitulé Mélancolia refusé puis accepté par Gallimard en 1937 à condition qu'il change ce titre lugubre à Lyon se mange selon Bréville un saucisson que l'on nomme Jésus preuve s'il en fallait une que le christianisme le monothéisme plus la charcuterie je termine avec d'un point de vue esthétique le mou s'associe à la courbe le dur à l'angle il s'en suit une féminité du mou que mes expériences sur le sein ont bien confirmé tandis que le dur est mal une métaphysique du mou serait par conséquent la première métaphysique au féminin développant une ontologie femelle dans le fond la question du sexe de l'être n'a jamais été clairement posée j'en ai fait la remarque à Simone de Beauvoir elle a ouvert son carnet de Moleskine noir et griffonner des notes une idée pour mon futur essai philosophique m'a-t-elle dit j'ai l'impression que le couple Sade-Beauvoir profite de moi ces gens là vivent entourés de jeunes femmes maigres et jettent l'argent par les fenêtres c'est louche voilà alors Mélancolia c'est devenu la nausée voilà et puis les jeunes filles maigres entourées c'est 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 l'affaire du deuxième sexe le deuxième sexe ouais voilà il y a des questions peut-être on a fait une heure on avait dit qu'on serait on m'appelle je j'arrive c'est toi la question oui Pierre nous ne saurions trop vous remercier cher Olivier Broch vraiment de votre venue en ces murs je parle ici au nom de l'équipe de recherche que je représente c'est à dire l'art et le centre art est nous nous étions voulu arriver à Salzbourg au colloque contraintes et créations organisé par Peter Kouane avec Jacques Roubeau mais oui on en parlera plus tard mais bon c'était déjà il y a quelques années c'est le moins qu'on puisse dire juste un mot pour évidemment vous dire tout le plaisir que nous avons eu à vous écouter et puis je suggérerais puisque j'ai bien lu que dans le programme le titre exact de l'intervention c'est histoireuse des impostures et non pas histoire au singulier je suggérerais volontiers à l'olipien que vous êtes une typologie du coup des impostures c'est à dire on a l'impression qu'il y a des histoires de double Gary Hajar Sullivan Vian et des histoires d'invention pure que ce soit Ronsraï ou Boutule il se trouve que Ronsraï j'en ai parlé ce matin lors de l'ouverture du colloque c'est un joli hasard et je me souviens très bien de voir dans la bibliothèque de mon père la couverture de je confirme c'est écrivain de toujours avec Ronsraï et la photo du dandy qui est vraiment pour le coup très vraisemblable j'en termine il me semble que dans les deux cas que ce soit invention pure ou double ce qui compte ce sont les signes du vraisemblable c'est à dire exactement comme Ronsraï il est dans la collection écrivain de toujours c'est à dire juste avant il y a Montaigne juste avant il y a Stendhal c'est l'écrivain de toujours c'est pour ça que le titre est important il y a plein de signes du vraisemblable y compris chez Botul parce que la vie sexuelle émanuelle Kant on connait quand on est spécialiste de Kant les derniers jours d'Emmanuel Kant de Thomas de Coency c'est à dire un texte qui est déjà autobiographique qui est déjà biographique pardon sur Kant de même en allant chercher un peu loin sur le mou vous avez un livre formidable d'ailleurs de Maurice Fréchuret en esthétique qui s'appelle le mou et ses formes et donc en fait ce qui fonctionne magnifiquement avec vous c'est aussi la question du vraisemblable et du référent et du référent c'est à dire qu'en fait tout le système fonctionne sur des référents tout le système fonctionne sur du référentiel et la création de références et la question du vraisemblable oui c'est vrai c'est très important et même de rattacher toujours pour qu'un mensonge fonctionne il faut qu'il y ait beaucoup de vérité et c'est le principe même de la création de manière générale c'est à dire que dès qu'on met du vraisemblable ça fonctionne mieux dans un bouquin récent qui s'appelle pom 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 assez parlé d'amour j'avais inventé les dominos abkaz qui sont toujours dans Wikipédia parce que j'avais expliqué qu'un auteur abkaz qui s'appelle Gouria qui existe vraiment et qui tenait une rubrique dans un journal qui existait vraiment sur les dominos abkaz en sachant très bien qu'il est impossible de trouver le moins d'exemplaires de ce journal parce qu'il n'y a pas eu de conservation et ça n'a jamais disparu de Wikipédia les dominos abkaz existent vraiment j'ai vu récemment qu'il y avait des gens qui y jouaient donc le principe de la création nécessite effectivement une grande part de présence et vous avez raison sur la typologie il y a d'un côté la création pure et simple d'un personnage et de l'autre côté la duplication d'un individu qui a besoin de deux états pour exister deux états qui peuvent être révélés ou non révélés c'est pas du tout pareil quand ils sont non révélés en fait comme fonctionnement en tant qu'auteur c'est très très différent parce qu'on est beaucoup plus libre quand ils sont non révélés bien sûr je vois que Roland Gori est à l'image peut-être que si on prend la parole je crois si il est encore Roland Gori si vous voulez on a l'impression que peut-être vous voulez intervenir il a coupé le son son ah voilà on vous entend pas Roland attention ah il a disparu ah tout soudain je vous remercie de me solliciter la question que vous me posez si vous voulez c'est que les personnages ou les pseudonymes sur lesquels effectivement une création intérieure peut se donner est-ce que c'est du côté de l'imposteur je vais être un petit peu provoquant j'avais l'impression moi de plagues de quotas que j'ai mis c'est pas d'analyse de l'imposteur donc pour moi l'imposteur et non je l'ai dit ce matin je l'ai développé le reprendre et davantage du côté du caméléon c'est davantage de Léonard de Zélie de Woody Allen vous voulez que on ait un jacques je je suis pas sûr que la position subjective soit la même c'est juste une question pour les fois de toute façon il est absolument impossible de dévier davantage dans un centre mais pour moi ça relève davantage si vous voulez le blague de potage de génie au sujet brésilant qui a 50 pseudonymes d'ailleurs que la position de l'imposteur est pour moi un martyr au lien social il n'y a pas je vous garantis qu'il pourrait y avoir rencontré quelques-uns et avoir un peu travaillé sur un plan pour un autre c'est vraiment beaucoup plus il n'y a pas ce jeu il n'y a pas ce plaisir d'ailleurs qu'on entend lorsque vous parlez quand on l'écoute c'est quelque chose beaucoup plus conformiste oui bien sûr mais le thème était l'imposteur littéraire quand on dit l'imposteur littéraire ça veut dire que déjà au départ il y a une volonté de création et pas une volonté comment dire quasi psychiatrique de se cacher de se masquer soi-même il y a un acte volontaire et pas une dimension je dirais de distanciation quasi inconsciente on est dans une autre posture complètement différente donc pour moi l'imposteur littéraire c'est forcément un acte volontaire dans lequel il y a la volonté de potache parfois cruelle d'ailleurs qui peut être destinée à invalider complètement par exemple une critique à invalider enfin quand je dis une critique c'est la critique littéraire qui est en place comme le font par exemple les deux potaches qui créent le personnage de Rimbaud lorsqu'il écrit la chasse spirituelle ou lorsque cet homme cet américain créé avec 24 auteurs un personnage inventé qui est Pénélope H c'est de ce niveau là donc là on est évidemment dans le drac de potache on est tout à fait d'accord et puis il y a pour Gary Ajar là on est à la limite quand même de la création enfin on est quand même à la limite là quand même d'un phénomène je dirais psychique très intéressant c'est au-delà quand même de Vernon Sullivan qui avec des complices crée quelque chose pour gagner de l'argent dans le cas de Ajar on est plus chez quelqu'un qui cherche à se renouveler par la création d'un d'un double de lui-même de manière à justement là c'est c'est un masque oui il crée un masque alors c'est pas tout à fait l'imposteur parce que c'est autre chose mais c'est la création d'un masque qui le libère c'est un instrument libératoire une sorte de poste d'écriture comme il y aura un poste d'observation c'est un poste de création à partir duquel il se situe pour pouvoir écrire autre chose et là il y a une dimension quand même qui est analytiquement intéressante c'est-à-dire la détestation de soi oui enfin ça l'empêche pas d'écrire en même temps oui oui c'est pas un problème dans les plans il y a un rapport quand même à lui-même mais bon il y aura un travail extrêmement intéressant à faire presque une une psychanalyse d'Emile Ajar enfin ça serait intéressant de faire ça à distance je peux être oui allez-y vas-y allez-y j'anticipe un peu sur ce que j'ai dit mais nous la parole pour la parole non c'est un propos de Garry qui est en effet un cas très intéressant je crois qu'il ne faut pas négliger non plus le fait que chez Garry il y a le Garry homme réalisé qui est le compagnie de la libération l'aviateur l'homme à succès l'écrivain à succès l'homme à femme je voulais dire l'écrivain à succès donc il y a tout un devenir de Garry qui n'empêche que l'origine de Garry c'est cet enfant juif venant des pays de l'Est qui s'est installé comme il a pu à Nice qui a été poussé par sa mère mais qui aurait pu peut-être s'il n'y avait pas eu ce désir de la mère qui aurait pu devenir tout autre il aurait pu devenir Momo il aurait pu devenir ce jeune arabe qui n'est pas vraiment chez lui qui n'a pas de parents et qui doit inventer sa vie qui doit s'en sortir c'est à dire que le Momo de la vie de François s'aurait pu être Charles donc il y a selon moi dans la vie de François il y a aussi cette espèce de façon pour Jari de rejouer une vie qui aurait pu être l'Est et peut-être aussi alors là j'en parlerai tout à l'heure mais qui sait enfin j'en parlerai pas à propos de Gari de ce que je fais maintenant mais il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'un sentiment d'imposture à l'origine de sa construction qui fait qu'il éprouve le besoin de remettre en jeu ces origines disons qu'il a réussi à dont il a réussi à briser comme destin il a fait autre chose que son destin je suis d'accord moi j'irais même jusqu'à dire que dans tous les écrivains il est nécessaire qu'il y ait un sentiment d'imposture mais nécessaire parce que sinon l'idée même de la légitimité de son propre écriture ça la détruit c'est-à-dire que si on croit qu'on est légitime à écrire ce qu'on écrit on tue sa propre écriture il faut qu'on doute en permanence et donc le doute va de pair avec une forme de sentiment d'imposture qui à mon avis est nécessaire à la création il faut qu'on puisse penser qu'on n'est jamais dans sa langue maternelle sinon on n'arrive pas tout à fait à trouver des mots justes c'est-à-dire qu'on va on va se regarder écrire avec ce sentiment qu'on est un écrivain et c'est fini c'est la mort la plus totale et pour moi je suis très d'accord avec l'idée qu'il aurait pu être Momo et pour moi le livre se résume aux trois derniers mots de ce livre que je trouve magnifique qui est je ne sais pas si on s'en souvient mais à la fin il y a ce parapluie que possède un des personnages et qui est un parapluie assez moche avec une tête perroquette assez pourrie en termes de couleur enfin c'est pas très joli et c'est le dernier paragraphe se termine vraiment par bon ce parapluie je ne sais pas très bien comment en faire je pourrais le donner mais vraiment à qui parce que franchement un tel parapluie il faut aimer ça termine donc par quoi ? par il faut aimer et ça c'est génial parce qu'il utilise comme dernier mot une manière de dire il faut aimer qui est le contraire de ce que ça signifie en fait et connaissant Gary et connaissant son travail sur les mots et l'importance qu'il attribue aux dernières phrases aux derniers mots de ses livres je pense qu'en fait c'est ça qu'il raconte c'est qu'il faut aimer et quand on voit le Gary de la fin de sa vie quelqu'un qui se maquille qui a essayé de lutter à mort contre son vieillissement qui passe son temps avec des prostituées mineures dans un état de malheur absolument total on voit que c'est ça le fond du truc et je me dis que c'est ça le personnage de Gary de la fin c'est quelqu'un qui se cherche qui ne sait pas s'il a vraiment existé et qui trouve chez Ajar une manière d'exister doublement ce qui est quand même une façon d'exister un peu plus c'est ça qui est ce besoin d'exister qui passe par la nécessité de développer de nombreuses personnalités pour exister simultanément et d'ailleurs il a voulu faire beaucoup de choses il a voulu faire du cinéma c'était pas terrible on voit qu'il a voulu tout faire tout explorer et je crois que c'est sans le sentiment d'imposture il n'aurait pas voulu tout ça on n'essaye pas lorsqu'on est persuadé d'être un écrivain on n'essaye pas de faire du cinéma je crois si on essaie de faire du cinéma c'est parce qu'on doute d'être vraiment un écrivain qu'on veut voir si on ne peut pas faire autre chose intéressant c'est vrai ? question à explorer merci beaucoup merci beaucoup à tous les deux pour cette belle question merci à vous applaudissements 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 applaudissements